Maintenant qu'on a fait ce travail de recherche d'accélération dans la base polaire, on va pouvoir faire un bilan des forces avant d'utiliser la deuxième loi de Newton. Les deux forces qui s'exercent sur le pendule sont le poids P et la tension du fil T. On a repéré ici les vecteurs de la base polaire pour pouvoir effectuer la projection de cette deuxième loi de Newton. Donc on va pouvoir écrire somme des forces extérieures est égale à M fois A et on va projeter à la fois sur UR et sur Uθ. Donc sur UR, on obtient, on regarde, ici UR est là, on va retrouver le θ ici entre le poids et UR. Donc le poids sur UR va faire du cosinus puisque ça a le côté adjacent qui intervient. Et on voit que le T est dans la même direction que UR mais dans le sens opposé. Sur le vecteur UR, on peut écrire que moins T plus Mg cosinus θ va être égal à M fois l'accélération sur le vecteur UR qui vaut R point point moins R θ point carré. Voilà pour le vecteur UR, sur Uθ, que va-t-on avoir ? Eh bien pour le T, le T est perpendiculaire au vecteur Uθ, donc on va avoir 0 pour le T. Et pour le P, eh bien on voit qu'on va projeter de l'autre côté. Donc l'angle θ va intervenir mais cette fois-ci avec un sinus et un signe moins puisque la projection de P sera à l'opposé du vecteur Uθ. On a donc 0 moins Mg sinθ est égal à M fois l'accélération suivant Uθ qui vaut R θ point point plus 2 R point θ point. Nous l'avons dit précédemment, la longueur de la corde ne vaut pas R mais L et c'est une constante. Donc ça veut dire qu'ici R point vaut 0 et R point point, dans nos équations que l'on vient d'écrire, vaut 0 également. On va pouvoir donc supprimer ce terme là. On va pouvoir supprimer ce terme là. Donc les équations ont été légèrement simplifiées. On obtient deux équations. Dans la première, on a la tension du fil dont on ne connaît pas grand chose. Donc ce n'est pas celle-là qui va nous donner l'équation différentielle. Mais c'est la deuxième relation qui va nous permettre d'avoir l'équation différentielle du mouvement. On va donc l'écrire plus simplement. On va passer tous les termes du même côté. On va obtenir M R θ point point plus Mg sinθ qui vaut 0. On voit que la masse va pouvoir se simplifier. On va pouvoir diviser par R. On va obtenir θ point point plus G sur R sinθ est égal à 0. Et comme on a une longueur de corde plutôt, on va écrire ça. θ point point plus G sur L sinθ est égal à 0. Voici l'équation différentielle du mouvement du pendule simple. Donc encore une fois, nous avons remplacé R par L. Dans les coordonnées polaires, on écrit un petit r car on a un vecteur unitaire qui s'écrit UR. Ici dans le pendule simple, on va plutôt utiliser la longueur de corde. Donc L. On utilisera petit r quand on traitera les mouvements circulaires. On verra ça en exercice. La différence entre un mouvement circulaire et ce mouvement ici, c'est que là nous avons une oscillation. Alors que les mouvements circulaires, on étudiera donc par exemple la trajectoire d'un mobile le long d'un cercle. Si on revient à notre équation différentielle, on voit qu'on a un souci pour la résoudre. Puisque nous avons une fonction sinus et que cette équation n'est pas linéaire. Donc théoriquement, nous ne pouvons pas la résoudre. Mais nous utilisons ce qu'on appelle l'approximation des petits angles. On prend alors sinus theta qui vaut à peu près theta. Sachez que ceci vient d'un développement limité, mais nous verrons ça plus tard. Et donc l'équation différentielle s'écrit theta point point plus G sur L theta est égal à 0. Et cette équation est tout à fait soluble et nous connaissons la solution. En effet, cette équation est exactement la même que X point point plus K sur M X est égal à 0. Elle a exactement la même forme. Donc on sait que la solution de cette équation différentielle vaut theta de T égale à cosinus oméga 0 T plus phi avec oméga 0 qui vaut racine de G sur L et qui est la pulsation propre des oscillations. Et donc cette pulsation propre est reliée à la période propre des oscillations T0 égale 2pi sur oméga 0, c'est-à-dire 2pi racine de L sur G. On voit bien que cette période augmente lorsque la longueur du pendule augmente. Et si la densité de la pesanteur diminue, la période va aussi augmenter. Par exemple, un pendule sur la Lune est-il plus lentement avec une période qui est plus grande. On peut bien entendu chercher avec les conditions initiales les valeurs de la constante A et phi. Et comme avec le ressort, nous allons trouver un A qui vaut le theta M que nous avons décrit au départ dans la situation. L'angle maximum avec lequel on a écarté l'enfant de la balançoire. Et on va trouver un phi est égal à 0 si nous avons choisi une forme en cosinus ici. Nous pouvons dessiner l'allure de cette courbe. On a donc une oscillation qui part du haut, puisque c'est un cosinus et un phi qui vaut 0, avec ici un theta M, si on a pris theta en fonction du temps, et ici un moins theta M. Et puis la période propre qu'on va retrouver par exemple ici. Période propre des oscillations T0 égale 2pi racine de L sur G.